Merci. Celui qui est derrière moi, c'est Jésus-Christ. Et le secret, mon secret c'est l'alliance que j'ai traitée avec ce Dieu-là. Je crois que l'Église ne m'appartient pas, l'Église appartient à Christ. Et puis comprendre que la réussite, ce n'est pas tous les efforts que nous pouvons fournir, c'est d'abord qu'on va avoir un appel authentique. Si vous avez l'appel et que vous marchez avec Dieu, la Bible nous dit, regardez cela, c'est Dieu qui combattra pour vous. Dans ceci, je peux dire que c'est Dieu qui a combattu. Chalons enfants de Dieu, je suis votre frère, le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'Église, Emmanuel Rafa. Sur cette vidéo, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première est, depuis décembre 2021, l'Église Emmanuel Rafa est propriétaire d'un terrain grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ces terrains se soutiennent sur l'avenir Boubila, dans la commune de Nganliéma. La deuxième chose, je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous, nous voulons bâtir ces temples ensemble. Si vous voulez contribuer à la construction de ces temples, en tout cas, n'hésitez pas. Et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro M-Pessah qui est affiché au bas de votre écran. Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp. Ou encore, il y a un lien Paypal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer à la construction de ces temples. En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-les non pas pour le prophète, mais faites-les pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si une fois, l'église d'Emmanuel Rapha, ou le prophète Filgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Chère maman, chère jeune sœur, ce rendez-vous t'es concerne. L'église Christ Vainqueur organise la sixième édition de la grande convention de la restauration de la femme à partir du 22 jusqu'au 25 août 2022, de 16h30 à 19h30. Thème, femme, une source de bonheur. Oratrice, pasteur Esther Malembe et la révérente Isel Judith. Chère maman, ce rendez-vous t'es concerne. Qu'au Zangaté, venait nombreux expérimenter la main des dieux, venaient passer des moments forts de prières, louanges, adorations et miracles. Une seule adresse, 23 avenir Victoire, quartier sans fil, commune de Massina, référence, quartier 1. Bien-aimé dans les seigneurs, Bissou Bissou en tant que Bissou en tant que Bissou en tant que Bissou en restauration de la femme, sixième édition. Bien-aimé, chère maman, chère jeune sœur, qu'au Zangaté, que Dieu vous bénisse. Kinshasa Votif, on arrive à Kinshasa pendant que son église construit un temple le plus moderne. C'est aussi pendant ces temps qu'un service de 40 jours a été lancé dans son église. Il arrive aussi au pays au moment où notre Congo est progressé par les orang-là. qui a le terreau d'un droit. Donc, c'est dans ce contexte que le passeur Ouassilon va s'adresser à nous. Mais, vous nous excusez. Par rapport à la modestie qui nous caractérise, nous n'allons pas verser dans la polémique, inutile, car Ouassilon est un homme de paix. Donc, nous commencerons par des questions que les journalistes ont préparées. Et nous commençons par Mme Pert. Et voici l'homme qui a une question à acheter au pasteur. Alors, la première question est de savoir... La première question est celle de savoir... Bonjour, pasteur, d'abord. Bonjour. D'artilunga, presse-fois-d'or. Bonjour et bonjour tout le monde. Bonjour. OK. La première question est de savoir, après votre évacuation à l'étranger pour des soins appropriés, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui vous suit en ce moment ? Toute la presse réunie ici et ceux qui vous suivent sur Internet. Je crois que ce qu'on a à dire, c'est d'abord de remercier vraiment la population, remercier le peuple de Dieu, l'Église, le corps du Christ, et nos assemblées, tous les enfants de Dieu, de la RDC, Kinshasa, c'est de la diaspora. Je crois que dans la vie, il faut que certaines situations vous arrivent pour que vous puissiez vous découvrir. Je crois que pendant cette période de la maladie, j'ai pu découvrir combien on nous aime. et pour ceux que nous représentons aussi dans l'Église du Seigneur, parce qu'on a eu des soutiens, je crois, presque du monde entier. Et ce que j'ai à dire, c'est d'abord de remercier le Seigneur et remercier le peuple de Dieu, l'Église, notre communauté, et remercier tout le monde. Merci, Pastor. Merci. Ma deuxième question, nous la sentons à Mme Sarah Bukhasa, qui est déchirée d'un média en ligne. Bonjour, Pastor. C'est Sarah Bukhasa. Je t'arrive d'un nouveau programme. Alors, ma question est de savoir vous arrivez au pays d'un contexte particulier marqué par la gestion de la RDC et depuis quelques jours par l'investissement qui a soutenu par le Rwanda. Qu'est-ce que vous venez de faire en tant qu'homme des dieux pour apporter votre pierre à l'avènement de la paix en République déocratique ? Merci. Bon, tant qu'homme des dieux, ce que je compte faire, je crois que pour nous, l'Église, la Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair naissante, même si nous marchons dans la chair, nous ne nous combattons pas selon la chair, nous combattons spirituellement. L'Église, le soutien que l'Église peut apporter à nos combattants, à notre gouvernement, c'est la prière, c'est le soutien spirituel, prier pour que Dieu accompagne notre armée. Vous savez, la Bible dit pour Israël, que prier pour la vie dans laquelle vous avez été mené captif, pour le pays de votre captivité. Et si on peut prier pour le pays de la captivité, parce que votre paix en est pas. Si on peut prier pour la ville de la captivité, à combien de plus portes raisons son propre pays. Je crois que l'Église doit soutenir le gouvernement, soutenir l'armée, prier pour que Dieu nous donne la victoire. Nous, nous n'allons pas, moi, tant que pasteur, je ne peux pas prendre les armes physiquement, mais j'ai des armes spirituelles qui sont plus efficaces même que les armes physiques. Mon souci, mon soutien, c'est de soutenir pas la prière et aussi moralement. Et s'il y a même mobiliser, sensibiliser l'Église, soutenir aussi notre armée, même matériellement. Je crois qu'ils sont là nuit et jour pendant qu'ils ont laissé leur famille, leurs femmes, leurs enfants. Et si l'Église peut se mobiliser, les enfants de Dieu font quelque chose à part peut-être le soutien moral, le soutien spirituel, même le matériel s'il y a possibilité. Je crois que nous venons d'arriver avec le temps Dieu nous fera traçant ce qu'on pourra faire. Merci beaucoup M. le pasteur. Nous demandons aux amis qui ont des téléphones à limer de les mettre en mode du vrai ou carrément de les permettre pour nous aider et de l'argent. Nous accordons la pointe-dernière question à Mme Dibish M. Rouen et Riuen. Merci beaucoup. Bonjour pasteur. Nous savons que pendant votre vie a échangé, les travaux de construction du centre moderne ont été lancés. Alors, nous savons savoir qui est derrière vous et c'est quoi le secret que vous avez interdit dans la direction de l'argent. Merci. Celui qui est derrière moi c'est Jésus-Christ. Et le secret, mon secret c'est l'alliance que j'ai traitée avec ce Dieu-là. Je crois l'Église ne m'appartient pas. l'Église appartient à Christ. Je crois avoir mentionné ça dans une de mes prédications. Je crois que ça ne doit pas être le léguise ça pourrait être le même le mardi. Je crois avoir dit ça. Je suis rendu compte que l'Église ce n'est même pas l'effort de l'homme parce que dix mois d'absence et il y avait même des moments où les gens étaient dans l'incertitude ils ne savaient même pas comment supporter le pasteur mais l'Église était toujours remplie et les gens venaient. Et pendant Dieu m'a enseigné que l'Église ce n'est pas moi c'est Dieu à nos soeurs. Pourquoi je pourrais vous dire que mon secret c'est l'alliance. Dans les choses de Dieu j'ai pu comprendre que la réussite ce n'est pas tous les efforts que nous pouvons fournir c'est d'abord qu'on va avoir un appel authentique. Si vous avez l'appel et que vous marchez avec Dieu la Bible nous dit regardez si là ce Dieu combattra pour vous dans ce sujet je peux dire que ce Dieu qui a combattu. merci beaucoup nous terminons avec Serge Makoro avant bien sûr de prendre une question à Ingala. Alors merci beaucoup j'ai quelques préoccupations la première c'est par rapport à ce que vous avez procuré ce week-end sans dire une branche un séminaire sur ce nom un service de prière qui est en 40 que vous avez ici dans votre église on aura besoin d'avoir lu sur le thème et quel est le grand message que vous avez lu à travers ce séminaire de prière et surtout pourquoi la multiplication des exceptions à l'alternité et ce qu'on fait parce que la première préoccupation c'est vrai qu'on ne peut pas verser dans la solimité mais c'est quand même important parce que les journalistes vont poser la question vous êtes radiés vous êtes assez comme discommunier à l'avance si on peut le dire merci quelle est votre réaction après le message qui a été lu en train de discommunier et la deuxième préoccupation parlant de ce sujet c'est que vous ne pouvez plus utiliser le label assez qu'allez vous faire c'est pas l'homme c'est pas un problème je vais répondre il n'a pas péché il n'a pas péché je vais répondre radier ou pas ce que je peux dire j'ai appris comme vous ce qui circule sur les réseaux sociaux et jusque là je n'ai pas encore pris parce que je suis venu je suis tout d'abord concentré au service que j'ai le reste on verra après c'est ce que je peux dire pour ceux qui se quittent et de deux tu as parlé du sujet à développer pendant les deux jours le séminaire non c'est pas le séminaire c'est une campagne d'évangélisation et je crois c'est sûr même les panneaux les affiches hôtel de la terre c'est pas mes dépensées je crois que ce que je pourrais lancer c'est l'invitation la quête à tout le monde c'est lui qui voudra comprendre ce thème rendez-vous les 27 les 28 à l'esplanade palais du peuple venez sur place vous allez comprendre le message avec il est ce que Dieu nous a mis à coeur ce que nous allons partager avec vous ce qu'on entend par hôtel de la terre venez découvrir sur place parce que si je commence à développer ça maintenant c'est que je vais apprécier même aux gens de venir venez le 27 et le 28 je crois que Jésus Christ sera au rendez-vous terminons par Mélina avec la concern merci de vous c'est Jumina je n'avais pas dit à Jean-Paul je ne vois pas une question il y a totalement contre les personnes avec les autres la grande faite contre l'invitation que nous avons à l'invitation sur le prix c'est vraiment encore un invité peut-être à eux pour pas nous je crois l'avoir annoncé l'église deux premiers jours il y a dimanche et l'équipe qui s'est soutenu pendant l'absence une vraiment forte équipe qui été les deux jours à l'église – Sous-titrage FR 2021